Vous avez le projet d'améliorer votre isolation thermique ? Avant tout, procédez à un bilan thermique pour savoir par où s'échappe la chaleur. Généralement, les pertes proviennent à 30% par le toit, 25% par les murs, 10-15% par les fenêtres, 7-10% par les sols. Choisissez ensuite les matériaux selon leur performance thermique, le type de pose, sur ossature, en faux plafond, et leur durabilité. Pour un mur, un sol ou une toiture, optez pour des isolants minéraux comme la laine de roche, naturel comme le liège, synthétique comme le polystyrène expansé, ou nouvelle génération type aérogel. Pour les fenêtres, installez du triple vitrage. Pour une porte, ajoutez des joints ou idéalement un bloc-porte isolant. A quoi penser d'autre ? A l'isolation par l'extérieur consistant à intégrer l'isolant entre la structure et la couverture de finition, bardage, tuiles. Aux aides financières pour votre isolation comme l'aide ANA, l'éco-PTZ ou les crédits d'impôt. Maintenant, combien ça coûte ? Comptez pour un isolant entre 5 et 15 euros par mètre carré. Pour une fenêtre triple vitrage entre 100 et 350 euros par mètre carré. Pour une porte isolante, au minimum 300 euros. Le prix varie selon les matériaux et la qualité d'isolation recherchée. Si vous n'êtes pas bricoleur, faire appel à un professionnel offre plusieurs avantages. Un travail de qualité, une TVA réduite, une garantie sur l'installation. Fournitures incluses comptées. 30 euros par mètre carré pour un isolant. 500 euros environ pour une fenêtre triple vitrage. 400 euros minimum pour un bloc-porte isolant. Faites des économies et augmentez la valeur de votre habitation avec une bonne isolation thermique. Pour en savoir plus sur l'isolation thermique, retrouvez toutes les infos sur ORECA.fr.